Salut ! Nous sommes pour un nouvel épisode pour éviter que le... Oui bien sûr on va le recevoir. Très bien. Que l'épisode précédent ne dure une heure. Je me suis dit que j'allais couper même si jamais j'étais bien parti pour passer dans... Devenir le qualifier Ragnat. C'est l'objectif de cet épisode. Je pense qu'on peut s'en sortir. Et en même temps après il va falloir que je stabilise à fond ce pays. Parce qu'actuellement j'ai pas de rébellion parce que je suis conquérant. Mais j'ai des gens de foi différentes et qui... Après si je déclenche la fin il n'y aura plus personne qui sera partisan de l'autorité et tout. Donc j'aurai plus ce souci en tête. Et la moitié des gens vont se convertir donc ça peut être intéressant. Alors est-ce que j'obtiendrai sorcellerie ? C'est ma femme. Alors je vais faire un truc un peu étrange. C'est à dire je vais dire oui. Comme ça je deviens sorcier. Je vais convertir mon héritier principal à la sorcellerie. Et je vais créer une foi musulmane avant de créer le califat. Une foi musulmane qui considérera la sorcellerie comme vertueuse. C'est une vision à long terme où je prends des risques parce que d'être sorcier c'est mal vu actuellement. Mais je pense que c'est intéressant. Et pour l'instant j'ai pas... J'ai que 25 membres de ma dynastie en vie. Donc il y aura sûrement moyen de fonder un couvent de sorcière. Ce que je n'ai jamais fait et qui a priori apporte de gros bonus. Mais à chaque fois que je deviens sorcier à la fin d'une partie... C'est à la fin d'une partie. J'ai déjà plusieurs centaines de gens dans ma maison et dans ma dynastie. Et donc je ne m'en sors plus jamais. Pour convertir suffisamment le monde. On va tenter l'affrontement. C'est pas moi qui dirige. Non j'ai un commandant avec une aptitude martiale suffisamment élevée. Pour que le jeu l'a mis par défaut plutôt que moi. Je vais mener mes propres troupes. On a déjà quasiment gagné. Ah ! Il y a un type qui a vraiment décidé de me déclarer la guerre. Euh... Ok. On va le démonter je pense mais... Allo... Mon vassal. Désolé. Je te châtie bien. Je pourrais aussi refaire une série de périnèges. Je pense qu'avant de mourir j'ai le temps de faire des périnèges. 57 ans. Ah ça commence à être... Ça commence à être juste pour tout accomplir de mon vivant. Je peux choper des nouveaux vassaux. rançonner des nouveaux prisonniers. Le tailleur, il possède des terres localement ? Oui. Après c'est pas un souci. Ah voilà les 6000 qui me faisaient peur. Euh... Et je me dis que le plus important sera de les cueillir. Quitte à perdre le siège. Combien de gens il faudrait que je laisse pour faire le siège ? Pas beaucoup. On va... On va tenter. C'est peut-être un peu risqué. J'ai pas d'ordre. Je pourrais recruter des mercenaires aussi. J'ai plein de sous en ce moment. 1500 mercenaires. Je pense que ça fera toute la différence. Alors ce qui m'embête c'est qu'ils ont réussi à se refiler. Mais ils ont le malus de bateau. Mais ils défendent dans les montagnes. Ils l'ont pour combien de temps le malus de bateau ? Le débarquement récent. Deux jours. Ah je vais pas arriver en deux jours moi. Euh... Chaud chaud chaud. Alors tout lever. On va relever des gens. Et ensuite je vais embaucher des mercenaires. Je pense que c'est le choix de la prudence. Des gens qui sont pas désavantagés en montagne de préférence. Euh... Ouais. On va partir comme ça. Il me manque... Très bien. Mince. Ils sont plus que bons. On va prendre un vieux bon. En espérant avoir un... Un plus compétent plus tard. Ah il mince. Il m'attaque. Oh yes. On a gagné celle-ci. Donc... On a chopé ces territoires là. On va les filer. A quelqu'un. Mon petit-fils. Qui est un héritier. Non. On va éviter. Sinon j'ai des commandants. Dile à mit. Par exemple. Il est pas exceptionnellement bon. Enfin c'est un bon commandant en tout cas. Il devrait être capable de posséder trois terrains. Il m'adore. Forcément j'ai dû filer tant de titres. Euh... On est à quoi là maintenant ? 59%. On est encore au lumière à peu près. On se défend en montagne. Il y a des gens qui m'ont filé des sous. Aïe aïe aïe. C'est chaud. C'est bon on est là. Ah j'ai quand même un chevalier qui s'est fait tuer. Oh on a gagné. On a dû le capturer. Non même pas. Ah c'est héritier bataille. Nickel. Ça s'est très bien passé. Pour une guerre défensive qui allait être chaude. Alors on accorde audience en profitant de la période de paix. Euh... Mon assoir. Pera. Se précipite à mes côtés et observe la cour avec ses yeux rouges. Monseigneur j'ai la conviction que quelqu'un dont le grand amira essaye de m'atteindre. Je n'en ai aucune preuve mais je suspecte le Wally Asparapasp. Connaissant sa réputation de Vilaini. Ce n'est pas surprenant qu'il vienne pour la gorge de Benares. Monseigneur Kubra. Lui. Je vous en supplie. Emprisonnez Aspara et mettez terme à cette folie. Alors je pourrais... Déclarer que c'est un crime. C'est un vassal Achari Tadjik. Tadjik c'est des Iraniens. Je pourrais l'interroger. Si je m'en sors en intrigue, on va l'interroger. Ok. Ce n'est pas bien terminé. Alors. Acceptation culturelle. Ou alors. Réduite. C'est quoi les Sogodiens ? C'est des Iraniens. Ouais mais après on va... On va prendre ça dans la mesure où on risque de passer à 100. Une fois qu'on aura terminé... Très bien. C'est fini. Une fois qu'on aura terminé le conflit iranien. Ce qui devrait arriver d'ici peu. Depuis que je suis devenu conquérant et que j'ai vassalisé tous mes vassaux. Tous mes voisins. Oh ! Et il y en a d'autres qu'ont popé. Oh là 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 là. Ça va être facile mais... Bagdad. Je viens de choper Bagdad en vassal. Lui il veut toujours une exception. Mais il accepte en pas d'exception également. Ah. Elle, elle n'accepte pas par contre. Alors, maître espiant. On va prendre quelqu'un de compétent qui m'apprécie. C'est plus sûr. On a dit qu'on ferait pas d'exception religieuse pour vous. Alors, papapa. Donc, j'ai un vassal qui possède l'émirat de Bagdad. Et à qui je pourrais filer. Transférer le vassal. Un vassal. Par contre, j'ai l'impression que ça fait descendre l'unité de ma maison à moi. Ah mais je suis à... Je suis à 198. Oui, c'est bien ma maison à moi mais tout va bien. Apaiser les vassaux. Ça ferait quoi ? Opinion de vassal. Plus 9. Contribution d'impôt. Réussi du complot personnel. Ça me coûterait de la piété. J'ai pas envie de piété pour l'instant. Je pourrais transférer un autre vassal. Un arabe. Ouais, on va quand même le faire. Il a récemment refusé de changer de position. Ah, c'est celui qui a refusé parmi ceux à qui j'ai demandé. C'est pas gravissime. J'ai chopé de nouveaux vassaux. Je pense que ça n'a pas suffi. On est toujours à... Ah, on est passé à 58%. Crotte. Eh bien, on va choper des nouveaux territoires. Eux, je les ai déjà attaqués. Je pourrais m'en prendre à ce type. Et conquérir son comté. C'est une seule province. Après, c'est un royaume. Il y a ce royaume-là, je crois. Ah non. Ce royaume-là, alors. Oui. Qui pourra être créé par quelqu'un d'autre. Ce qui n'est pas forcément ce que je souhaite. Ou alors, je m'attaque à des gens beaucoup plus proches. Il est en guerre contre qui, lui ? Conquête financée. Ouais. Peu me... Peu m'importe. Je pourrais aussi m'attaquer à des voisins. Ou alors, elles sont en guerre. Je pense que c'est juste pour ça qu'ils ne sont pas... Par temps pour être mes vassaux. Elle, elle accepterait. Le fait qu'on est une fois différente, ça pèse lourd. Parce qu'elle est à l'évis. Il faudrait que je m'en prenne à des gens qui ne sont pas... Iraniens. Eux, ils sont iraniens. Eux, ils ne sont pas iraniens. Eux, ils sont iraniens. Les tadjiks, c'est des iraniens. Par exemple, que je vise sur eux. Il y a des bédouins aussi. Il possède relativement pas mal de terre, le bédouin. Je pourrais l'attaquer et lui prendre un duché complet. Allez, c'est parti. Bon, j'enchaîne les guerres pour... Comme j'ai déjà dit, bénéficier un maximum du bonus. Ça fait que mon coup désarmé est ridicule. Je suis passé à 5200 hommes. Enlevé en tout cas. Hop. Alors, j'apprendrai la langue turque. La traite de la langue. Régner sur un pays multiculturel comporte des défis. Les courtisans étrangers se sentent souvent exclus lorsqu'ils ne peuvent pas parler leur langue maternelle à la cour. Ce qui engendre un ressentiment. Mon vassal, le Amir Etan, suggère que je pourrais améliorer considérablement les relations avec mes courtisans Osgur. En apprenant à parler leur langue en plus de la mienne. Sachant que les turcs, il doit y en avoir beaucoup dans le coin. C'est un vassal puissant. Si jamais j'arrive à apprendre la langue turque. Sachant que là, c'est quasiment sûr. J'apprends la langue turque. Et les différents turcs améliorent leurs opinions avec moi. Lui compris, probablement. Amir Etan. Ouais. On va tenter le coup. C'est pas... Ah, je croyais que c'était instantané. On va pas l'attaquer dans les montagnes. Un complot pour assassiner un de mes chevaliers. Est-ce que j'ai des gens pertinents ? Marshalité. 16. Ah, j'en suis à refuser des gens assez qualifiés. Mais du temps bien dépensé. Non, on va pas passer Osgur. Je suis encore en bonne santé. Oui. Oh, je suis plein en contribution en juridiction fiscale. Ah là là, ça je m'y attendais pas. On s'y refuse de m'affronter. C'est pas grave. Je prends leur terre. D'ailleurs, je peux faire les deux à la fois. Eh, eh, eh. J'ai dit installez les assigeants et après vous bougez. Oh mince, je suis malade. J'ai fait quelqu'un d'excellent. Et on prend un traitement sûr. Ah bah voilà. Dispersez tout. J'ai chopé deux nouveaux territoires qu'on va accorder. Alors lui, il a déjà plein de choses. Un Delamite qui m'adore. C'est pas mal. Il y a un duché à choper. Et c'est lui qui l'a regardé. Mais je peux le prendre probablement. Il me faut plus de sous. Et ta mission, ça va être de convertir à la fois. Vassaux. Donc eux, ils veulent toujours une exception religieuse. Il n'y en aura pas. Sauf si ça me permet d'accélérer la résurgence iranienne. Ah, c'était l'un ou l'autre en fait. On n'a pas besoin d'avoir deux alliés avec des titres de royaume. On a juste besoin d'avoir beaucoup de comtés iraniens. On a 66 sur 111. Il me faudrait un petit poupouillème de plus. Je ne sais pas chez qui je vais le choper. C'est un Bachir. On va prendre son duché. Moi de mon côté, je vais faire un pèlerinage. Parce que je veux avoir plus de piété. Autant que possible. Je peux faire ce genre de choses. D'autres... Je peux aussi faire un pèlerinage pieux à Bagdad. C'est plus proche de chez moi. Euh... La vitesse de... Les récompenses de piété. Oui, il y a plus de piété à la fin de la chiffre. Ah, j'ai besoin de plus de sous. Donc en fait, pas pour l'instant. Je vais faire un gros pèlerinage plus tard. En attendant, on continue les invasions. Ils sont nombreux quand même. Allez, c'est bon. On n'a pas besoin d'attendre tout le monde. Euh... Je vais prendre le très reclus. Je n'ai pas envie de... D'avoir des soucis avec du stress. Sinon, ça va trop nuire à ma santé. Il y a une maladie chez nous. Je pense que ce n'est pas tout à fait près de chez moi. Statistiquement, c'est improbable que ça me tombe dessus. Alors, on attaque. Ah, je ne l'échappe pas. Ah, si je l'échappe... Ah, mais plus loin. C'est eux qui seront avantagés par les défenses. C'est pas grave. Lui, il vient de me rejoindre. Je pourrais une maladie de se convertir. D'un coup, ment. Ah, on n'a pas fait un massacre comme d'habitude. Ah, mes levés finissent par être suffisamment nombreux pour peser plus lourd que mes chevaliers. Allô ? Ma femme. On va tenter de lui apprendre une nouvelle compétence pour perdre du stress moins. Alors, on va prendre un médecin. Approche légère. Donc, finalement, il y a une épidémie qui se répand... Ah, mais mes territoires sont aussi en bas. Ah, voilà. J'ai trouvé la source. Donc, mon médecin va passer en atténuée des épidémies. Merveilleux. Ça a marché. Alors, elle prend de sèche sur le tas. Percepteur. On va tenter. On a gagné la bataille. J'ai perdu le trait de maladie. Ça, c'est une très bonne nouvelle. J'ai surpassé un santé correct. On va les aider. Des sous, mais... Ah, ça m'embête, ça. C'est stress ou stress. Ok. Je suis toujours pas bon. Alors, c'est un pers. Il ne voudra pas se convertir juste comme ça. J'ai chopé les deux territoires. Je peux les accorder à quelqu'un. Lui, il a déjà hérité de terre. Mon chevalier proclamé. Ou alors mon chevalier tout court. Tiens, la limite, ça m'arrange. Hop. On peut transférer le petit bonhomme. On lui demande de convertir. Ah ouais, c'est des territoires qui sont... Hazaract. Depuis le début du jeu, il y a quand même beaucoup de H.R.E. qui s'est répandu. C'est logique dans la mesure où les dirigeants étaient H.R.E. au début de la partie. Donc, même si ils ont perdu des terres au fur et à mesure... Ah, j'ai hérité d'un truc. On va céder le titre à quelqu'un. Est-ce que lui, il va devenir mon vassal ? Dans la mesure où j'ai le titre. Oui, très bien. Ah, et du coup, je suis en guerre contre quelqu'un pour une conquête comptale. Est-ce que j'ai hérité des titres ? Ils ne sont pas particulièrement intéressants. On va aller refiler à quelqu'un. Un Dalamite compétent. Ou alors un mon petit-fils. Il ne sera pas compétent, mais... Pour l'instant, il n'irrite de rien. C'est ma maison. Voilà, très bien. Ta mission, c'est... De convertir à la fois. Il y a l'air d'y avoir quand même pas mal de monde en face. Ah non, pas tant que ça. Je les vois tous les deux en rouge, mais... Et j'ai 1900 hommes ici. Je vais mettre mon vassal, parce que c'est une zone... Atoxifiée. Et je vais lever au moins mes propres hommes d'armes. Ah, j'ai toujours un territoire en plus. Qu'est-ce que j'ai chopé ? Ah, j'ai chopé de turn. Est-ce que lui... C'est un Tadjik. C'est un Iranien au moins. On va plutôt filer le siège à quelqu'un d'autre. Ça va m'en faire un chevalier en plus. Dans la mesure où ça devient un de mes vassaux. Vassals, pardon. Enfin, je sais pas si on dit un de mes vassaux ou un de mes vassals, du coup. Mince, il y en a un autre qui est mort. Alors, c'est un sous-territoire. Là, je peux prendre juste des gens compétents. Ah, comment ? C'est pas grave. Oh là là ! Ça décime ! Je pourrais aussi créer ce titre. C'est un Tchuvak. Et lui, c'est un Tadjik. Ah, mince ! Je sais pas à qui je vais bien pouvoir filer ce truc, du coup. On va le céder au Tchuvak. Et on va lui demander de convertir au moins. Il est de la bonne religion. J'ai trop de terres. J'en ai là, des terres. Mince, j'avais pas filé un... Un de mes petits-fils, ce territoire-là. Là, c'est presque un prêt, vu son âge. Un d'alamite, ça m'arrange. Ah bah, c'est juste ça. Ah, et celui que j'avais placé, il est mort ? Ou alors, il a changé de... Alors, on a chopé le contrôle. Maintenant, on va l'affronter. Ça va peut-être nous suffire, d'ailleurs. Ah, mince, j'ai descendu. J'ai encore gagné des territoires. Bah, ceux sur lesquels j'avais affecté quelqu'un, je crois. J'ai plus tellement de d'alamite avec dynastie, j'ai l'impression. J'ai pas besoin que ce soit quelqu'un avec dynastie, en fait. Je peux juste prendre quelqu'un. Alors, peut-être pas quelqu'un d'une autre... On va le remettre en pertinence. Lui, il est très compétent, par exemple. Hop. Et en même temps, il chope une... Une dynastie. Par contre, il est fidèle, alors qu'il devrait être dans mon camp. C'est pas grave, ça va bientôt... Ça sera bientôt plus une question importante. Alors, j'ai chopé deux nouveaux territoires. Qui font partie de cette zone. C'est un de mes vassals ? Non. Alors, vraiment, j'ai un vassal ici. C'est un Perse. On va quand même accorder à quelqu'un d'autre. Maintenant, j'aimerais quelqu'un avec dynastie. T'as pas forcément Sassanid. Je peux, en vrai. Donc, on déconseille de le filer à quelqu'un qui est déjà un vassal. Après, j'ai probablement... Des vassaux. Non, lui, il a déjà un territoire conséquent, mais... Amira... 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 Je pense que certains d'entre eux ont juste des tout petits trucs. Mais... Pas sûr. Sinon, on accorde un nom... Non Sassanid. Avec dynastie. Mon chevalier proclamé, par exemple. Je pense qu'il va rester mon chevalier proclamé. Mais j'en suis pas complètement certain. Ouais, on dirait. On est toujours pas bon, ouais. C'était peut-être des terres qui ont été piquées à des... Des dirigeants... Ah si. Il m'a pas prévenu. Choisir votre croyance. Alors, j'en suis à un stade où ça vaut la peine de sauvegarder la partie, je pense. En une génération, je serais passé de... Oh, on va créer un petit royaume. En fait, j'ai eu des... Qu'est-ce qui s'est passé en lignage ? Oh mon dieu ! Je pensais que j'avais eu au moins un père. Je me souvenais pas. Je joue mon premier personnage. Je suis passé de petit comte... A... Possédant la majorité de l'Empire Perse. Je pense que je possède pas suffisamment pour le créer. Pas tout de suite. Mais là, je vais pouvoir l'obtenir du coup. Je trouve ça vraiment très très fort. En tout cas. On a l'option de basculer de religion. Et on va voir tout le détail dans le prochain épisode. Temps de bascule dans le ciel. Et puis les deux secondes. Et voilà maintenant. Mais, jen' successor, C'est de l'invretrie. Et alors on va chercher leanni punk. Comment avoir fait Kontface au début. Voilà. C'est de l'un buradan. On va sentir le niveau des키ers.